Je les aime de tout mon cœur, en fait. Ils me manquent. Je ne sais pas comment j'ai pu survivre. Je les aime tellement. Je suis désolé, pourtant, effectivement, c'est très dur. Ça fait 4-5 ans que je ne les ai pas embrassées. Mamma mia. Oui, mais ils sont sans cœur. Je le vois. Moi, mes enfants, ils ont privé de visite depuis le 23 octobre 2019. Ils ont eu le droit de me voir une seule fois le 29 octobre 2020, une heure. Et parce que je les ai filmés, ils ont supprimé les visites. Tu vois ? Et beaucoup de parents sont privés. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit, comme tu dois connaître certainement l'affaire de Zia Dali et d'Ari. Lui, ça fait en 9 ans, il a vu une fois l'un de ses enfants à la sauvette en se cachant. Mais ils les ont éloignés de Modo Grosso, 200 kilomètres de chez lui. Mais c'est vrai qu'ils sont sans pitié. Ils n'ont pas de cœur. Et surtout, ils ont une motivation financière, en l'occurrence nos impôts, qui vont leur tomber dedans, dans l'escarcelle, entre 7500 euros. Et ça va, comme Modo Grosso, aux alentours de 40 000 euros par mois. Donc, l'enjeu est intéressant. Par exemple, toi, tes deux garçons, ils sont chez, disons, tes jumeaux. Parce que c'est une fille et un garçon, c'est ça ? Oui, c'est une fille et un garçon, oui. Rappelle-nous leur prénom, Kautar et… C'est Mohamed-Emin et Kautar. Mohamed-Emin et Kautar. Donc, depuis 5 ans, tu ne les as pas vues, non ? 2016, c'est ça, à peu près ? À peu près, oui. Parce que la dernière fois où je suis allée, pour aller au jugement pour l'audience de mes jumeaux, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand j'ai voulu y aller, mon ex-mari a voulu m'écraser alors que j'étais enceinte. Il a voulu me tuer alors que j'avais un bébé devant. Parce qu'il faut savoir aussi que mon ex-mari, c'est un tueur. Parce qu'en fait, avant que je sois enceinte avec un autre homme, il faut savoir qu'en fait, parce que je me suis mariée une deuxième fois, il faut savoir qu'avec la... Après, j'ai eu un enfant, un troisième enfant, avec mon ex-mari, et il me l'a tué, il m'a donné un coup dans le ventre. Oh là là ! Il m'a tué vos enfants ! Oh là là ! Et là, quand j'étais enceinte et que je voulais à l'audience pour porter ça contre lui, tout ça, pour montrer que... C'est pas moi qui étais violente avec les enfants ! Il a failli le faire aussi avec Noam, qui est placé aujourd'hui. C'est un criminel ! J'ai failli mourir ! Et il a tué mon troisième, sans pitié ! Il m'a donné un coup au ventre ! C'est pas possible ! C'est dur pour moi, parce que je me dis que je sais pas comment j'ai fait pour résister à tout ça. Ça fait plus de vingt ans que je subis la jeu, plus de vingt ans ! Mais tu sais quoi ? Je vais te donner un bon moyen déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer ton dossier qui se trouve auprès de l'AZE, ton dossier intégrant, tes hospitalisations, est-ce qu'on t'a administré des drogues psychotropes, genre Zybraxa, Tertian, Risperdal, pour te faire accepter ton placement ? Parce que tu as été placée... Non, on m'a pas mis ça ! On m'a pas mis ça parce que... Mais je suis une femme de caractère quand même ! Non mais quand tu as été placée, t'avais quel âge ? J'avais... Je crois que j'avais 11-12 ans ! On a peut-être administré des choses à ton insu ou tu as dû être... Peut-être as-tu été hospitalisée ? Je ne sais pas du tout ! Parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne comprenais plus rien en fait ! En fait, il faut savoir, avant que je sois placée, quand je devais aller au centre de loisirs ou au centre aéré ou en colonie, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été suivie à l'âge auparavant et tous les ans, tous les ans, je vous assure, j'avais une animatrice qui venait me voir, ou un animateur qui venait me voir pour me parler de mes parents. Tous les ans, j'avais le droit à ça ! Tous les ans, on me demandait est-ce que ton père, il t'a violée ? Est-ce qu'il y a eu ceci, cela ? Tous les ans, j'avais le droit à ça ! Et chaque fois, tu répétais la même chose ? Voilà, tout à fait ! Merci d'avoir regardé !